La souffrance voyage dans la famille jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à l'accueillir. En fait, c'est ce qui empêche la plupart des personnes de pouvoir vivre le plaisir. L'argent, la peine, la réussite, l'amour. Parce que toute leur génération, en tout cas celle d'avant, ont vécu des traumas, ont vécu des choses compliquées. Mais elles ont fait semblant de ne pas les entendre, de ne pas les écouter. Ou alors ce n'est pas le moment, par exemple, de la guerre. Et donc ce qui fait que tant qu'on ne voit pas la douleur, tant qu'on ne la reconnaît pas, on ne peut pas la guérir. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes, qu'il y a énormément de femmes, notamment, qui portent des poids énormes sur les épaules. Pourquoi je dis des femmes ? Parce que souvent il y a aussi des gros problèmes avec la sexualité, etc. Et donc il y a des poids énormes qui se transmettent de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien l'accueillir. Et c'est nous en ce moment. Hola, gracias, ouais. Et c'est nous en ce moment. C'est nous parce que justement, on se prend conscience que d'un coup, si on veut casser ces cycles, ben faut prendre conscience de la douleur, faut les guérir. Et c'est comme ça qu'on est beaucoup avec l'Uta San Su, avec le Shaman, avec le Yama, etc. Parce qu'on prend ce rôle et parce qu'on a accès de travail dessus. Et vraiment, ce travail dessus, tu le sais, c'est la clé d'énormes dans les choses que tu es en train de dire. C'est la clé pour toi, pour tes enfants et pour ta lumière.